Selon un récent sondage, un jeune sur six pense qu'il est possible que la Terre soit plate. Un sur cinq estime que des extraterrestres ont bâti les pyramides d'Egypte, quand d'autres remettent carrément en cause la théorie de l'évolution, persuadés que Dieu a créé les hommes et les animaux. Ce qui devait arriver arriva. Les premiers symptômes ont été constatés à Muflin par une mère de famille qui a tenu à garder l'anonymat. J'étais en train de parler à mon fils et puis tout d'un coup j'ai vu ce machin-là qui coulait du nez. Des centaines de milliers de cas s'étant déclarés partout dans le monde, le professeur flindant du Centre National de Recherche Indépendant, connu pour n'être lié à aucun état ni à aucun trust pharmaceutique, a décidé d'étudier plusieurs patients dans son laboratoire. Nous avons affaire à une alerte sanitaire mondiale. A cause des réseaux sociaux, les jeunes sont nettement imprégnés de théories complotistes et exposés à un ensemble de contre-discours scientifiques. Résultat, refusant d'imprimer ce flot d'informations insensées, le cerveau se défend en désertant, via l'éclosion nasale, la boîte crânienne des 18-24 ans. C'est horrible. Mon fils a le cerveau qui coule. Le CNRI a recommandé à tous les dirigeants de la planète de ne surtout pas chercher le vaccin pour enrayer la menace. Les jeunes n'en voudraient pas, car suite à la pandémie de la Covid, ils se méfient de l'industrie pharmaceutique. Il faut donc vraiment les convaincre de ne pas aller sur les réseaux sociaux s'ils ne veulent pas être victimes de ce que l'on pourrait qualifier, pour le coup, d'une véritable fuite des cerveaux. Face à l'horreur de ces images, les 18-24 ans arrêteront-ils enfin de surfer sur les sites de dangereux influenceurs ? Moi j'ai confiance, s'ils sont assez cons pour croire que la Terre est plate, il y a de fortes chances pour qu'ils croient à ma fake news. Alors évidemment, vous couperez ma dernière phrase au montage. Et puis alors vous postez sur Tok Tok et Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada